Bonjour à tous, je m'appelle Cathy et aujourd'hui dans la classe média, je vais vous parler des conséquences concrètes des influenceurs sur les réseaux sociaux et je laisserai la parole à Roméo qui lui vous parlera du côté marketing des influenceurs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont à présent indispensables pour les jeunes de nos jours sont souvent bien trop néfastes pour eux. Souvent jeunes ou très jeunes, ils ont peu conscience des conséquences sans forcément se rendre compte que les influenceurs qu'ils suivent sont parfois malveillants et leur mente uniquement dans le but d'être plus visible et donc générer plus d'argent. En faisant un contenu qui vise leur cible, en laissant une image d'eux souvent perfectionnistes, ils affichent la meilleure version d'eux-mêmes. Ils affichent un physique perfectionniste, un style vestimentaire luxueux et une hygiène de vie irréprochable. Influencés par ce qu'ils voient, leur personnalité se restreint voire même disparaît. Les jeunes rentrent dans des cases qui ne leur correspondent pas forcément, ils rentrent dans ce qu'ils appellent des « normes », ce qui parfois ne les représente pas réellement. C'est juste une fausse image d'eux qu'ils veulent faire passer à la société pour y être acceptés. Cela provoque un mal-être chez certains, un manque de confiance en soi et peut même virer au cyberharcèlement. Les influenceurs, eux, vous présentent régulièrement des placements de produits pour différentes marques. Chaque influenceur peut avoir différents partenariats. Les influenceuses, elles, vont avoir un public et des produits majoritairement féminins tels que du parfum, du shampoing, du maquillage, des vêtements et bien d'autres. Tandis que chez les influenceurs qui, eux, ont un public plus masculin, ils seront plutôt sur les jeux vidéo, le sport et d'autres. Ces mêmes influenceurs vont parfois eux aussi créer leur propre marque. Je pense à, par exemple, Nabila Beauty, créé par Nabila, une grande marque connue sur les réseaux sociaux, qui génère plus de millions de ventes sur un public de tout âge. Cependant, il y a aussi des faux passements de produits. Les influenceurs vont promouvoir des produits qu'eux-mêmes n'ont jamais utilisés, en prétextant qu'ils les utilisent au quotidien, comme nous le montre la vidéo ci-dessous. Comme vous avez pu le voir, Manon Tanty prétend mettre le shampoing alors que l'on voit bien que le bouchon n'est même pas ouvert, suite à cette vidéo, a eu un certain retour en se faisant critiquer par sa communauté. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique de La Classe Média.